Comment démarrer une activité de coach et entrepreneur en partant de zéro ? Voilà la formation gratuite que je vais te partager aujourd'hui. Je vais te partager des principes qui sont entreporels et qui seront toujours valables dans 5 ans, dans 10 ans, qui ne dépendent pas d'un algorithme. Alors cette vidéo, elle est pour qui ? Elle est pour tous ceux qui veulent gagner de l'argent en ligne, mais de manière responsable et durable. Donc on n'est pas dans une vidéo qui sera sur comment gagner de l'argent rapidement, comment devenir extra-rich. Non, cette vidéo est plus pour ceux qui sont parents, qui sont chargés de s'occuper d'enfants et qui veulent s'occuper d'eux de manière responsable, qui veulent être flexibles et qui veulent moins stresser tout en apportant un impact autour d'eux. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Ntoui, je vis du coaching depuis 2018. À la base, je suis issu du monde de la musique et du podcasting. J'ai commencé à vendre du coaching en 2017-2018 et en vivre vraiment en 2019. Aujourd'hui, je voudrais te partager plusieurs étapes qui vont t'aider. Ce sont 5 étapes cruciales qui vont te permettre d'avancer considérablement dans ton projet de coaching. Donc j'ai de partager vraiment un plan d'action concret. Toutes les étapes sont cruciales, donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout. C'est parti ! Alors voici le plan pour vivre de l'entreprenariat cette année. La première étape, c'est de trouver un besoin récurrent. Souvent, on fait l'erreur quand on veut lancer une activité d'entreprenariat de se dire « Oui, qu'est-ce que j'ai envie de lancer ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qui me passionne ? » Ou on se dit juste qu'on va trouver des personnes qui vont nous acheter un service. Mais ce n'est pas suffisant. C'est déjà très bien de réussir à faire des ventes. C'est déjà très bien de réussir à trouver une idée de business. Mais le plus important, c'est de trouver un besoin que les gens auront toujours. Par exemple, moi, le souci que j'avais quand je faisais un business sur comment lancer un podcast, c'était qu'une fois que mes clients avaient lancé leur podcast, ils avaient beaucoup moins besoin de moi. Et ça, ce n'est pas très bon pour le business parce que certes, tu vas signer un client. Certes, le client va te payer 1, 2, 3, 6 mois. Mais au bout de 6 mois, tu n'as plus de clients et tu dois toujours en chercher d'autres. Alors que le premier principe qui est fondamental, si tu veux vivre de ton activité, c'est que tu dois absolument avoir des revenus qui sont récurrents. Tu dois avoir des cash flows. Tu dois vraiment savoir quand est-ce que tu es souvent arrivé. Et l'une des seules manières de le faire, c'est en trouvant un besoin récurrent. Donc par exemple, tu as besoin d'être en forme toute ta vie. Tu as besoin d'aller à la sport toute ta vie. Donc la salle de sport, c'est un besoin récurrent. En général, les gens ne restent pas abonnés à la salle de sport pendant 3 mois. Ils restent abonnés à la salle de sport pendant des années et des années. Pareil, moi maintenant, l'essentiel de mon activité, c'est d'apprendre à des entrepreneurs comme toi à trouver des clients. Même si tu trouves un client demain, tu auras besoin d'un autre client la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Tu auras toujours besoin de clients, de nouvelles méthodes, de te réinventer. Donc moi, j'ai trouvé quelque chose qui était un besoin récurrent. Et toi, c'est ce que je t'invite à faire dans ton activité. C'est de te dire, ok, qu'est-ce que je peux proposer qui sera vraiment une solution à un problème récurrent ? Donc ça, c'est la première étape. Elle est cruciale. C'est vraiment ce qui va te permettre de vivre pendant des années et non pas pendant 3 mois ou 6 mois et d'avoir l'impression d'avoir braqué une banque. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de trouver un business qui a des marges. Alors si tu vends des produits, mais qu'au final, après que les impôts soient passés, après que l'URSAF soient passés, après que tu aies payé ton Stripe ou ton Paypal, tous les frais de commission, il ne te reste plus beaucoup de sous. Tu n'es pas en business. C'est hyper compliqué. À part si c'est dans une stratégie qui est long-termiste, que tu cherches à construire Amazon et que c'est dans un truc, tu crées une entreprise qui n'a pas besoin de faire beaucoup de profit dès le départ. C'est une erreur. Tu dois chercher à faire le plus de marge possible. Donc demande-toi comment est-ce que tu vas délivrer ton service. Est-ce que tu veux créer quelque chose qu'il faut délivrer sur place, en présentiel, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire en distanciel, en numérique ? C'est pour ça que moi, personnellement, je vois des coachings qui sont uniquement en ligne. Je ne fais pas d'événements. Je ne fais pas de coaching en présentiel. Très rarement. Et c'est pour ça aussi que mes services sont souvent proposés sous la forme de formation, de programme en ligne. Comme ça, ça me permet d'avoir aussi plus de marge et donc plus de temps. Donc toi, c'est quelque chose que tu peux te demander. Si tu es coach, peut-être que d'avoir un cabinet, peut-être que d'avoir des bureaux, des locaux. Ce n'est pas forcément le bon investissement encore plus si tu démarres. Il vaut mieux avoir des charges qui sont les plus faibles possibles, couper le maximum d'abonnements, couper le maximum de choses qui ne sont pas indispensables pour après pouvoir te concentrer sur ta croissance et avoir des plus grosses marges. Donc littéralement, moi, ce que j'ai fait pendant une longue période de temps, il n'y avait pas de Netflix. J'avais même coupé mon abonnement à Spotify. Mes premières formations en ligne, je ne les hébergais même pas sur, je ne sais pas, moi, System.io ou sur ClickFunnels. Je les hébergais sur YouTube en non répertorié. Et dès que les gens m'avaient payé, ce que je faisais, c'est que je leur envoyais le lien pour accéder au contenu du programme. Pour te dire que vraiment, je faisais tout pour avoir le moins de dépenses possibles, pour pouvoir me concentrer sur faire entrer des sous, avoir plus de marges. Et après, j'ai commencé à prendre System.io. Après, j'ai commencé à prendre plus d'abonnements pour aller plus vite. Mais au début, tu dois tout faire pour protéger tes marges. C'est ce qui va t'aider à en vivre et surtout à pouvoir durer sur le long terme. Donc ça, c'est la deuxième étape. Une fois que tu as trouvé un business qui a des marges et aussi que tu as trouvé évidemment un besoin récurrent, tu peux passer à la troisième étape qui est de contacter des personnes. Alors, je sais que ça fait peur, que parfois, on ne sait pas par qui commencer. Mais je peux te dire que l'endroit le plus simple pour commencer, pour trouver des clients, c'est de commencer par ton répertoire. Tu connais des personnes avec lesquelles tu as été à l'école, avec lesquelles tu as fait du foot, avec lesquelles tu as fait du basket, dans la danse classique, peu importe. Tu connais forcément des personnes. Si tout de suite, tu prends ton téléphone et que tu regardes combien de contacts tu as, tu verras que tu en as peut-être des centaines et peut-être même des milliers pour certains. Et toutes ces personnes-là, tu peux leur parler de ce que tu proposes. Tu peux très bien les appeler. Ok, salut Mélanie. Comment ça va ? Ouais, ça va et toi ? Les enfants, quoi de neuf ? Ok, super. Bon, tu fais une conversation normale. Et après, tu peux très bien partager à la personne. Écoute, j'ai lancé une activité de sexologue. Je suis en train de chercher trois clients pour le mois d'avril ou pour le mois de mai. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ? Et tu répètes, répètes, répètes cette procédure avec le maximum de contacts. Juste en faisant ça, tu as de fortes chances d'avoir des clients. Si la personne te dit oui, ok, let's go, on passe à l'étape suivante. Si la personne te dit non, c'est pas grave. Moi, c'est jamais tout le monde qui m'a dit non. Il y a toujours des personnes qui disent non. Il y a quelques personnes qui disent oui, mais puisque j'ai des marges et puisque je réponds à un besoin récurrent, je m'en sors très bien. Donc, une fois que la personne t'a dit oui, là, tu lui proposes un tarif, t'avances et tu proposes une prestation, on en parlera plus tard. Si la personne, elle dit non, tu lui dis qui dans tes contacts pourrait avoir besoin d'une sexologue ? Et c'est pas une question, n'hésite pas, s'il te plaît, à revenir vers moi si tu penses à quelqu'un peut-être hypothétiquement. Non, là, on est beaucoup plus direct. C'est vraiment qui dans tes contacts ? Donne-moi deux noms, donne-moi trois noms de personnes qui pourraient avoir besoin de ce service ou de ce produit maintenant. Et là, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va te donner des noms, tu vas pouvoir avancer comme ça et si tu veux être encore plus intentionnel, tu peux lui dire, c'est quoi Mélanie, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais me passer son numéro et est-ce que tu pourrais l'appeler ou nous mettre dans un groupe WhatsApp pour la prévenir que je vais la contacter pour qu'elle ne soit pas surprise ? Là, en faisant ça, tu as des clients en illimité. Tu as des prospects, donc des prospects, des clients potentiels en illimité parce que si tu prends tous tes contacts, tu peux te dire que chaque contact que tu as dans ton répertoire de téléphone peut te rapporter peut-être dix autres contacts. Allez, si on est un peu plus pessimiste, deux autres contacts. Et après, avec les contacts de tes contacts, tu recommences, tu recommences jusqu'à avoir des clients. Donc ça, c'est une manière d'avoir des clients simplement, sans dépenser un seul centime, juste en prenant ton téléphone et en contactant les gens que tu connais. Pour cette vidéo, je vais rester sur ce principe de base. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une petite étude de cas dans laquelle je partage plusieurs autres méthodes pour contacter des personnes. Donc il y a plus de 23 techniques différentes. Donc si tu veux la regarder, tu as juste à cliquer sur le lien qui sera dans la description et à mettre ton adresse mail ou à me contacter. Là, une fois que tu as fait ça déjà, tu auras fait une grosse partie du chemin et tu pourrais même arrêter la vidéo à ce moment-là. Mais maintenant, si tu veux aller plus loin, il faut se consacrer sur la quatrième étape. La quatrième étape, c'est tout simplement de développer tes compétences chaque jour. Peut-être que tu ne sais pas tout sur ton domaine. D'ailleurs, tu ne sauras jamais tout. C'est pour ça que c'est important de devenir un meilleur coach, de devenir un meilleur entrepreneur chaque jour. Comment est-ce que tu fais ça ? C'est en regardant des vidéos comme celle-ci. C'est en t'abonnant à la chaîne YouTube ou au podcast si tu ne l'as pas déjà fait. C'est aussi en étant entouré de personnes qui sont positives. C'est en te formant, en regardant des formations, dans l'un des séminaires. Toutes les choses-là vont t'aider à être beaucoup plus efficient dans ce que tu fais, à avoir beaucoup plus de matière, beaucoup plus de ressources pour servir au mieux tes clients. Moi, j'ai fait beaucoup de montage vidéo, j'ai fait beaucoup de tout ce qui est graphisme. Et c'est à force de regarder des vidéos, à force de me former, qu'aujourd'hui, j'arrive à le faire plus rapidement, j'arrive à mieux conseiller mes clients. Et c'est parce que je m'améliore à chaque fois. La personne que je suis aujourd'hui, elle est une meilleure version de moi-même que la version qu'il y avait il y a peut-être 2-3 ans. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en considération. C'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour t'améliorer, pour développer ton skill, pour développer tes compétences, développer tes compétences. Parce que tu as beaucoup de choses à faire, tes compétences de communication, tes compétences de vente, tes compétences aussi de livraison, de service. Comment est-ce que tu fais pour que ton client soit satisfait ? Toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'il faut travailler tous les jours. Et je voudrais que tu retiennes aussi une autre chose, c'est que tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Tu as juste besoin de commencer pour progresser. Et au fur et à mesure, tu auras des meilleurs résultats. Mais n'attends surtout pas de tout connaître, de tout savoir avant de commencer. Ce serait une grosse erreur. Donc la quatrième étape, c'est de développer tes skills ou le service que tu proposes tous les jours. Et j'aurais pu dire ça en première étape, que la chose la plus importante, c'est d'avoir des skills. Mais ce n'est pas ça. Beaucoup de gens vont attendre trois ans avant de se lancer. Ils vont dire, oui, j'attends de m'améliorer dans cette compétence. Mais non, commence avec ce que tu as. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'avoir un chapitre d'avance comparé à la personne qui est en face de toi. Si tu en sais un peu plus que la personne en face de toi sur le sujet, tu es déjà plus que légitime pour l'aider et pour facturer une prestation. Retiens bien ça, un chapitre d'avance comparé à la personne qui est en face de toi. Et puis, la cinquième étape, une fois que tu as eu ton client, que tu lui as fait une proposition, qu'il a accepté, que tu as commencé à travailler avec lui, la chose qui est cruciale, c'est de t'assurer de la satisfaction client. Donc comment est-ce que tu fais pour que ton client soit satisfait ? C'est déjà en lui délivrant la promesse que tu as pu lui donner et aussi en respectant les délais, en communiquant correctement, en étant ponctuel. Toutes ces choses-là, ça va faire que ton client sera hyper satisfait. Mais vraiment, la solution, si tu veux que ton client soit satisfait, c'est de faire en sorte qu'il soit content des résultats et que tu lui aies donné les résultats tout simplement que tu as pu lui promettre. Une fois que tu as fait ça, une fois que ton client a progressé, qu'il est content, c'est extrêmement important de lui demander un témoignage et pas un témoignage écrit parce qu'on sait que ça peut trop facilement se trafiquer et puis même moi, ça ne m'inspire pas confiance. Tu lui demandes un témoignage vidéo. Alors, c'est un témoignage, il n'a pas besoin d'être compliqué. C'est juste, tu dis à ton client, ok, prends ton téléphone, tu le mets comme ça, tu dis juste comment est-ce que tu t'appelles, ce que tu fais, où est-ce que tu étais, à quel point tu étais avant qu'on se connaisse, maintenant, à quel point tu es arrivé et pourquoi est-ce que tu recommanderais de travailler avec moi ? C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse caméra, d'avoir une production hyper aboutie. Non, tu demandes juste à ton client de t'envoyer la vidéo et le plus vite possible parce que ça, c'est quelque chose que les clients délèguent parce qu'ils vont se poser trop de questions. Tu lui dis, ne te prends même pas la tête, tu me l'envoies maintenant. Et puis, dès que tu as reçu la vidéo, tu la partages sur tes réseaux sociaux, sur tes stories, sur ton LinkedIn. Tu la mets aussi sur YouTube, sur ta chaîne. Tu peux la mettre en privé ou non répertorier la vidéo. Tu peux la mettre en public, c'est comme tu le souhaites. Et grâce à cette vidéo, tu arriveras à avoir d'autres clients. Moi, la première chose que je fais quand je veux recruter quelqu'un ou quand je vais travailler avec quelqu'un, c'est tout simplement que je vais regarder les témoignages. Par exemple, j'avais recruté une assistante peut-être en décembre 2024 et l'une des premières choses que j'ai effectuées, c'est de lui demander avec qui elle avait travaillé. Et quand elle m'a dit avec qui elle avait travaillé, je me suis rendu compte que son ancienne cliente, c'était quelqu'un que je connaissais, que j'avais déjà rencontré dans un séminaire de business. Cette personne, je l'ai appelée. Je lui ai dit, Delphine, salut, ça va ? Je pense à travailler avec Stéphanie. Tu as travaillé avec elle, n'est-ce pas ? Oui, écoute, j'ai travaillé avec elle. Et moi, je posais une question toute simple qui était, OK, est-ce que si tu devais retravailler avec elle aujourd'hui, est-ce que tu la réembaucherais sans aucune hésitation ? Et puis là, la personne que j'ai contactée m'a dit, oui, moi, c'est sans hésitation. Let's go, tu peux y aller. Elle est vraiment fiable. C'est vraiment mon bras droit. N'hésite surtout pas. Tu vois, ça, c'est un témoignage qui est puissant. Et sache qu'en business, les gens vont beaucoup faire ça, qu'ils vont beaucoup se renseigner. Encore plus, si tu leur demandes une prestation que tu factures, 500 euros, 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros ou 20 000 euros l'année. Donc, voici 5 étapes. Il n'y a rien de wouhou. Je n'ai pas parlé de tactique, de tunnel de vente. Là, je t'ai juste partagé des étapes simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui et qui peuvent te permettre d'avoir un client. Après, pour la partie tarification, pour la partie comment est-ce que tu fais pour vendre, pour relancer, ça mériterait d'autres contenus. Mais déjà, juste en appliquant ça, même en faisant des malades restes, tu pourrais avoir des résultats dès aujourd'hui. En tout cas, je suis pressé de voir ce que tu vas faire. N'hésite pas à me tenir au courant, à me contacter à contact.netoui.com si tu veux en savoir plus, si tu veux d'autres astuces pour pouvoir progresser. Je te dis à très vite. N'abandonne pas et fais ce que tu vas faire.